le top 10 des bâtiments les plus étranges du monde bonjour chers téléspectateurs bienvenue à une nouvelle édition passionnante et merci de nous regarder aujourd'hui nous allons parler du top 10 des bâtiments les plus étranges du monde si vous êtes nouveau ici bienvenue n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la notification par courrier afin de ne manquer aucune de nos vidéos le monde doit certains de ses structures les plus étranges à des architectes non conventionnels qui ont peint leurs expressions bizarres à travers la brique et le mortier le domaine de l'architecture a contribué avec de nombreuses structures artificielles et d'énormes bâtiments a défié les miracles sans limite de la nature l'architecte moderne a donné naissance à de nombreux bâtiments étonnant des formes bizarres et des dix ans ambitieux de nouveaux matériaux de nouveaux styles différents accompagné l'architecture moderne dans la construction d'aujourd'hui et grâce à l'atteignant les nuages et les gigantesques structures de métal sont des curiosités courantes dans presque tous les coins du monde les architectes ont conçu de grandes splendeurs qui sont ensuite devenus réalité l'objectif du bâtiment n'est plus toujours visible dans sa conception les musées et les opéras futuristes sont devenus monnaie courante voici quelques-uns des bâtiments les plus étonnants et les plus étranges du monde 10 le centre national des arts du spectacle le centre national des arts du spectacle ncpa décrit comme le géant est un centre artistique situé à pekin en chine le centre contient trois grandes salles de spectacle avec environ 5452 sièges il dispose d'une salle d'opéra d'environ 2416 places et d'une salle de musique d'environ 2017 place il dispose également d'une salle de théâtre d'environ 1040 places la salle d'opéra est utilisée pour les opérations les ballets et les danses la salle de musique est utilisée pour les conseils et les récitals la salle de théâtre est utilisée pour les pièces de théâtre et l'opéra de piquet il a fallu près de six ans pour le terminer il s'agit d'un dôme hélisoïde en titane et en vert la construction a commencé en décembre 2001 et le conseil inaugural a eu lieu en décembre 2007 le bâtiment entouré d'un lac artificiel peut accueillir 5452 personnes dans trois salles et mesure près de 12 mille mètres carrés c'est l'un des bâtiments les plus étranges il a été conçu par l'architecte français paul andrew 9e position les maisons cubiques rotterdam aux pays bas les maisons cubiques les bâtiments les plus étonnants mais aussi les plus étranges du monde il s'agit d'un ensemble de maisons innovantes construites à rotterdam et allemand aux pays bas la conception de ce bâtiment représente un village au sein d'une ville il est basé sur le concept de vivre comme un toit urbain des logements à haute densité avec suffisamment d'espace au niveau du sol il a été conçu par l'architecte néerlandais pitblom ce sont des cubes situés dans des angles différents sur les polynons formés d'hexagones des sortes qu'ils ressemblent à des arbres qu'ensemble forme une forêt il ya 38 petits cubes et ils sont tous attachés les uns aux autres huitième position le musée de l'environnement de la biosphère à montréal la biosphère est un musée à montréal est l'un des bâtiments les plus étranges ce musée étonnant dédié à l'environnement a été acheté par une vanne canada en 1990 et a changé de nom en 2007 pour devenir un musée de l'environnement il est situé au parc jean drapeau sur les saintes hélène dans l'ancien parvillon des états unis pour l'exposition universelle de 1967 la structure est utilisée de façon importante dans l'épisode original de la série télévisée battle star galactica grittin formes des scènes du film de robert atman sur l'air glaciaire post apocalyptique quintet ont également été tournés sur le site septième position la forêt en spirale la forêt en spirale watspral est un complexe résidentiel de damstad en allemagne construit dans les années 1990 il a été construit par l'artiste autrichien frit d'aîchreur wundervaser planifié et réalisé par l'architecte haas mr frisman est construit dans la société bovérien damstad le bâtiment a été achevé en 2000 c'est un bâtiment vraiment étonnant avec un toit vert ressemblant à une spirale les couleurs le mouvement de la spirale tout le design est très élégant et chaleureux sixième position habitat 67 monde réel canada habitat 67 est une communauté moderne et un complexe de logements à monde réel au canada conçu par l'architecte israélo canadien mochi sazi il est situé au 2600 avenue pierre du plus sur le quai marc doulaine embordu du fleuve saint laurent habitat 67 est largement considéré comme un point de repère architectural et l'un des bâtiments les plus reconnaissables et les plus importants de montréal et du canada il ressemble à un arrangement très intéressant de cube avec lequel les enfants jouent la façon dont il a été conçu assez intéressant il semble si original et en même temps c'est un bâtiment complètement stable et confortable pour vivre cinquième position la padrera espagne également connu sous le nom de casamila est un bâtiment conçu par l'architecte catalan antony godi est construit dans les années 1906 1912 il est situé dans le quartier de la référence à barcelone en catalogue et l'histoire de la maison est assez intéressante la maison était conçu par antony godi conçu pour un couple mari c'est un bâtiment extraordinaire mais élégant considéré comme très peu conventionnel il n'y a même pas une seule ligne droite casamila est un bâtiment moderniste en outre c'est la dernière résidence privée conçu par l'architecte antony godi il s'agit d'une conception controversée à l'époque en raison des formes audacieuses de la façade ondulée en pierre et la décoration en fer forgé des balcons et des fenêtres conçu en grande partie par joseph maria hurol qui a également créé certains plafonds en plâtre casamila a été déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'unesco les visiteurs peuvent se rendre au dernier étage au grenier et aux toits et admirer de près ce chef d'oeuvre quatrième position musée d'art contemporain de niterroi brésil le musée d'art contemporain de niterroi est situé dans la ville de niterroi rio de dianero c'est l'un des principaux points d'intérêt de la ville en outre il est le bâtiment le plus important de la ville on dirait qu'il vient d'un autre monde ou de l'espace ce musée a été construit en 1996 et conçu par oscar niémé qui l'a créé avec l'aide de bruno contareni le bâtiment à une hauteur de 16 mètres et le diamètre de sa coupole est de 50 mètres ce bâtiment étonnant suscite l'admiration de tous architectes et gens ordinaires qui aiment l'inhabituel et l'original troisième position maison de la danse république tchèque la maison de la danse ou frette et d'indier est le surnom donné au bâtiment du national néerlandais à prague en république tchèque c'est un chef d'oeuvre d'architecture étonnant qui a son propre charme romantique il y a quelque chose de si doux dans la façon dont les bâtiments s'embrassent pour danser il a été conçu par vlado milunic en coopération avec franc géré cependant la conception était controversé à l'époque il était considéré comme très peu traditionnel mais au fil du temps il est devenu un centre d'activité culturelle c'est un bâtiment élégant et étonnant qui est devenu un symbole de la ville deuxième position maison de pierre au portugal la maison des pierres au portugal ressemble vraiment la célèbre maison des pierres à feu construite entre deux pierres géantes et reliées par un mélange de béton la maison serait inspirée du dessin animé américain populaire flint stone comme la plupart des maisons contemporaines elle possède une porte d'entrée un toit une sélection de fenêtres tandis que l'énorme rocher sphérique situé sur le côté de la maison et l'extrémité en forme de cuir dans cette impression et préhistorique le design inhabituel de cette maison attire les milliers de touristes chaque année également connu sous le nom de stone castle c'est le monument architectural le bâtiment est devenu une attraction touristique croissante en raison de sa conception inhabituelle en raison de son intégration dans la nature environnante c'est l'un des plus beaux sites première position la maison crocheté en pologne centre commercial le centre de support la maison crocheté actuellement considéré comme une merveille architecturale le chris 8 d'omecq en français la maison crocheté un bâtiment de forme irrégulière situé à ce pot en pologne la maison crocheté a été construite en 2004 elle a une superficie d'environ 4000 mètres carrés elle fait partie du centre commercial resident il a été conçu par zotincy et zaleski qui sont inspirés des illustrations et des dessins de contes de jean marcsen et sans espère d'art l'air pour créer ce chef d'oeuvre il a été conçu en conservant l'architecture des bâtiments environnants il ressemble à une partie de ceux ci mais dans l'impression d'être fondu d'épuisement ce bâtiment à lieu touristique populaire avec quelques restaurants bars et boutiques il est devenu le bâtiment le plus photographié de pologne en raison de son impression unique voilà c'était les 10 bâtiments les plus étranges du monde merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez apprécié n'oubliez pas de l'aimer de laisser un commentaire abonnez vous et partagez là avec vos amis